Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut, on est de retour pour la suite des épisodes sur Resident Evil 0. Et donc, on a vu dans l'épisode précédent, on a été poser cette fameuse aiguille sur 8h15. Et là, on doit aller ouvrir ces fameuses portes, ces deux portes que l'on a axées maintenant. Donc, la porte qui me fait peur, c'est où il y a ces fichus d'Alcim, là, sur la gauche, que l'on peut voir, la zone qui n'est pas découverte. Et cette zone en haut, la porte qui était bloquée par cette horloge. Donc, on va aller dans un premier temps sur cette fameuse porte qui n'était pas accessible. Voilà, avec cette horloge. Donc, on va avancer un peu dans l'aventure, on va voir ce que se cache derrière ces fameuses portes. La chose qui me fait pas peur, c'est où il y a ces d'Alcim, là. Ok, là, on attend des zombies. Allez, toi, ferme ta gueule. Allez, meurs, bâtard. T'as aussi couché. On a une note. Alors, poème. La lune s'incline devant la terre, la terre prête allégeance au soleil. Et c'est la loi du soleil qui gouverne l'univers. Voilà le pilier, le chemin de la gloire. Et toutes nos forces associées ne peuvent trouver la porte du paradis. Ok, donc, on va avoir encore une énigme à la con à trouver. Une carte vide. Ah, c'est quoi ? Je fais un truc. Quelqu'un, ça va avoir pris la toile. Pardon, excusez-moi. J'ai éternué. J'en suis désolé. Ah, on a un film. Oh merde. Je l'ai pris, mais... Et donc, je n'ai pas vraiment regardé à quoi servait ça. Examiné. Ok. Ça, c'est quand même un projecteur pour voir ce qu'il contient. D'accord. Ok, d'accord. Donc, un film de projecteur. Donc, ça va être encore une saloperie à trouver. Donc, j'ai un rhume. Donc, excusez-moi. J'en suis désolé si j'ai éternué et que je vous ai cassé les oreilles. Mais je mettrai une petite annotation dans la vidéo pour vous permettre d'éviter de vous casser les oreilles. Un cadre vide. Quelqu'un semble avoir pris la toile. Ok. Putain, mais il n'y a rien à... Ok, c'est une pièce que pour un film, quoi. Ah, ils se foutent de ma gueule. Attendez, vous allez me dire que vous avez... Ah ! Duval. J'allais dire, quand même. Donc, ok. Attendez. Ok, donc, on va ressortir. Donc, on a eu un film de projecteur. D'accord. Et un poème dont... Ça va sans doute être une énigme à résoudre plus tard. Je suppose. Donc, bah écoutez. On va aller à cette porte qui me faisait peur, que je parlais auparavant. Cette fameuse porte des Dalsim, là. Donc, c'est où, déjà ? C'est là-bas. Donc, c'est ici, je crois. C'est bien là. Ouais. C'est bien ici. Putain, fais chier. Donc là, ça va être Co-Forest. Parce que ces saloperies-là, on les revénère. C'est ce putain de Dalsim, là. À Castorvatar. Attendez. C'est pas ici. Voilà. Et c'est cette... Oh là, c'est cette porte-là. Ouh là. Putain, je veux pas savoir ce qu'il s'est passé, là. Mais il a explosé, le bordel. Ou il s'est transformé en mutant, je sais pas quoi, mais... Ouh là. Il y a des ongliers. Ok. Donc là, on n'a pas une visibilité. Ah ! Ce fameux projecteur. Ok. Donc avant, on va inspecter s'il n'y a pas quelque chose. Ok. On a des éventuelles munitions, ici. Bah alors, c'est ma gueule ou quoi ? Allez. On va prendre ses munitions. Attendez. Donc je sais que... Je crois que c'est Billy qui a... Ok. Euh... On va devoir mettre le film avec Billy. Donc au moins, ça va nous faire déjà deux places d'inventaire. Donc ça, c'est cool. Ok. Donc c'est ça. Projecteur de microfilm. Ok. Donc... Utiliser. Utiliser le projecteur. On va voir. D'accord. Ok. Motif bizarre. Euh... Annuler. Donc là, on va prendre Billy. Bouge-toi, Rebecca, s'il te plaît. Euh... On va faire insérer. Et on va mettre ce film. Ok. Donc c'est cette fameuse salle. Euh... Euh... Merde. Où il y a cette machine à écrire, là. Ah, un disque MO. Donc où peut aller ce disque ? Donc à un moment donné, c'est dans l'ordinateur. Alors, une image résultant de la superposition des microfilms A et B. Des numéros opérés sur les sièges de la salle de conférence. D'accord. Donc c'est un... Un microfilm qu'on va devoir mettre... Euh... Dans cette fameuse salle. Bon, j'espère que ça va nous amener à quelque chose. Parce que... Ça me fait un peu peur. Sachant que... Euh... Ok. Oui, je disais, ça me fait un peu peur. Parce que là, on a mis à part le microfilm. On n'a rien d'autre. Euh... Qui puisse nous faire avancer. Donc là, cette mystery boule de gomme. On va devoir aller... Ah putain, puis il y a les dalsim, là. Ah, elles sont parties. Oh. Ok. Ah, il a explosé le bordel. Attendez. Il n'y avait pas une porte, là ? Cette fameuse porte, là. Pourquoi le couloir est bleu ? Ah oui, c'est parce qu'on est à l'intérieur. Ok. Donc, euh... Ok. C'est pas ici. Euh... Voyons voir. Ok. Donc, on est... On est revenu dans le... Dans le hall. Euh... Donc... C'est pas ici que l'on doit aller, je crois. Attendez. Où est cette grande salle, là ? Ok, nous sommes là. Non. C'est donc... C'est à l'étage. C'est à... C'est à cet étage. Que l'on doit... Euh... Allez. Voilà. On doit aller... Ici. Donc là, il va... On aura quelque chose aussi à trouver pour ces... Ces fameuses statuettes. Ça m'intrigue un peu, parce que, mis à part les statuettes... D'accord, on est dans la grande salle. Mais, mis à part les statuettes... Euh... Donc, c'est... Attendez. Ok. On va faire échanger. Ah oui ! Et on a ce fameux briquet aussi. Que l'on n'a pas encore utilisé. C'est vrai. J'y repense. Donc. Ok. On a cette salle aussi avec ce fameux briquet. Utilisé. Donc alors, qu'est-ce qu'il y a ? Lecture du système. Accès terminé système de dérouillage activé. Veuillez entrer le code d'accès. Oula. Code d'accès 0A. Ok. Et je ne peux pas bouger. Il n'y a pas de dispositif d'entrée à proximité. Attends. T'es sérieux, là ? Ok. Je vais entrer le code d'accès. 0A. Attendez. Il n'y a pas un truc à faire, là ? Ah ! Ah ! Attendez. D'accord. Donc on a quelque chose à faire. Euh... Merde. C'est pas ça que je voulais faire. Ok. D'accord. Donc on va aller dans les fichiers. Et c'est quoi ? C'est le message du contrôleur, je crois, non ? Image microfilm. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Une image du microfilm A et B. Une image passe sur les salles de la conférence. La vie est toute personnelle. On a quelque chose à faire avec ça. Ils sont classés. Non. Ça, c'est pas ça. Ok. C'est pas le dossier, là. Message du contrôleur. Peut-être ici, alors ? C'est quoi, ça, déjà ? Ah, mais attendez. Je suis con. Donc, c'était quoi, le truc ? C'était 0A. Donc, je crois, hein. Ça a indiqué 0A. Donc, fichier. Euh... C'est ça. Donc, où est le 0 ? Et où est le A ? Donc, nous, nous sommes là. Donc, le 0 est là-bas. Et le A est à l'avant-dernier siège, derrière Rebecca. Ok. On va essayer. On va essayer ça. Je pense que ça doit être ça. Donc, Billy. Donc, le 0 était là. On va activer ça. On va activer là. Ah. On va appuyer là. Ok. Ah, mais... Attendez. C'était ici, je crois. Ah, mais il y a une note, là. Putain, je suis un con. Elle était où ? Cette fichu note, là. Elle était là, hein. Je suis pas de connerie. Non, pas là. C'est là. Bah alors, tu veux bien entrer, Billy ? Voilà, elle est là. Ah, putain ! Elle est là, en fait. Ah ! Message du centre de formation. Ce centre se donne pour mission de former à la nouvelle génération d'employés, modèle qui sera à l'avenir d'embrer la corpse. Nous offrons une formation répondant à des critères stricts et rigoureux, sans distinction de sexe et religion, de race. Ce centre fera des meilleurs conditaires, futur n'embrer la... Ok. Directive du centre de formation. Disciples, obéissance, unité. Ces trois mots résument les principes que doivent suivre les employés d'embrer la corporation et régister à la vie. N'oubliez jamais ces mots. Consacrez-vous totalement à votre formation. T'as une marque, non, voilà. Règle pour les stagiaires. D'accord. Euh, attendez. Faut que je me souvienne. Alors, fichier. Donc, il y a quelque chose à faire avec cette merde-là. Donc, elle est où cette fichue porte ? Donc là, c'est le truc. Donc, c'était 0 et A. Donc, le 0 est bien devant ce fichu pupitre à la con, là. Ok. Ok. Et si je ne me trompe pas, le truc est là. Ah. Donc, je suis obligé de l'activer, là. C'est ça, hein. Ah. D'accord. Ça ne s'allume pas. Donc, c'est peut-être là. Et on va tester. Ok. Putain. C'est qu'un truc qui s'est allumé, bordel. C'est pas là. On va tous les faire. Ah. Ah, mais voilà. Fou. Ah, mais écoutez, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ah, on a cette putain de porte qui est ouverte. Alors là, ça fait plaisir. Ok. Donc, les deux portes, là. Donc, si je me souviens bien, cette porte, là, c'est où il y avait ce... C'est où il y avait les boss. D'accord. Donc, ces fichus épais sont ouverts. Ok. Donc, là, on est bien. Ok. Donc, ça, c'est cool. Viens, Billy. Ah, ça fait plaisir. Bon, écoutez, on va, par sécurité, on va sauvegarder. Parce que là, je sais qu'on a un ruban encreur. On a un ruban encreur, ici. On a des balles, aussi. Donc, on va les récupérer. Ok, là, on a un ruban. Voilà. On va sauvegarder. Parce que là, on avait été récupérer ces fichus bordels. On a esquivé les dalsim, là. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On avance un peu plus. On voit un peu plus... On est un peu plus éclairci dans l'aventure. Ça fait plaisir. Honnêtement. Donc, on va aller voir ce qui se cache derrière ces fichus portes épées, là. Donc, on a éventuellement... Non, c'est pas là. C'était où, déjà ? Ok, donc, il y en a une, là. Et si je me souviens bien, il y a une porte... Il y avait une porte où il y avait cette espèce de criquet, là. Pas le criquet, mais le... Ok, donc là, il y a un morbac. Ah, ah, on reculait, là. Dégage. Ok, il y a une porte, là. Non, bah non, on vient de là. Je suis con, quoi. Ah, putain, on recherche, Abeka. Ah, c'est pas là. Dégage. Ah, c'est quoi, ça ? Mais, oui, je disais... Il y avait une... Ah, il y a une porte, ici. Ok, j'aurais peut-être dû aller voir derrière avant. J'aurais peut-être dû aller voir derrière. Ah. Ah, mais je crois qu'il y avait une porte où il disait... Ouh, il y a des herbes bleues. Culez. Dégage. Ah, c'est quoi, ça ? On dirait une sorte de substance chimique. La mettre dans le mélangeur. Ah. La substance verte est dans le mélangeur. Ah. Il va encore avoir un bordel avec cette merde, là. Changer. Ah. Utiliser. Mélangeur. Examiner. Ah, d'accord. Donc, là... Un kit de mélange ou réparation. D'accord. Voyons voir. Il y a quoi à l'intérieur ? D'accord, donc... Rebecca a un mélangeur sur elle. D'accord. Ok, donc on va avoir un bidule à faire avec cette merde, là. Donc, elle a un mélangeur, Billy a un briquet. D'accord, donc il faut se souvenir de ça. Donc, on a des plantes bleues. Oh, des sprays. Ça nous met bien... Ah, il y a une note, là. Note de la première unité d'enquête. Respectons le centre. Beaucoup d'argent chimique semble intact. Heureusement, les réservoirs de stockage sont encore pleins. Nous venons de commencer. Il reste encore beaucoup de zones d'ombre. Mais il semble possible de mélanger les substances chimiques pour en produire de nouvelles. Les substances sont complètement dispersées. Ce n'est que pas le résultat d'un accident, mais d'une erreur d'organisation manifeste. Lorsque nous rouvrirons le centre, il faudra adopter un système pour gérer ces substances chimiques. Rouge plus bleu égale acide sulfurique. Vert plus rouge égale décapant. D'accord. Ok. Ok. Donc on aura un bidule à faire avec ça. On va y avoir. Je vais m'y avoir un peu. On ne peut pas y voir notre reflet. Ok. Donc, on a une substance verte. Donc, c'est une substance verte qu'on a pris. Donc, c'est rouge. Donc, si je me souviens bien. Donc, ça nous dit rouge. Ok. Donc, on a quelque chose à faire avec ça. Donc, on va se rappeler. Il ne faut pas qu'on oublie qu'on a une porte à ouvrir avec ce fameux briquet. Ok. Il y a des balles là. On va les prendre. On va prendre ces munitions-là. Ah. Ok. Ah. Ça me dit quelque chose ici. Je me souviens d'une énigme de merde là. C'est un échec qui est. La partie, c'est un échec qui est mat. Attendez. Je n'ai pas vu. Donc, il y a le roi, la dame, le valet. Donc, ici, ici. Donc, ça. D'accord. J'ai compris. Donc, on va devoir bouger. On va devoir bouger quelque chose. Putain, Billy. Casse-toi. On a une note là, ici. On ne peut pas la lire. D'accord. Donc, ça, on doit le bouger, ça. Certains qu'on doit bouger cette merde, là. Attendez. On va... On doit bouger ça. Oh, merde. Oh, merde. Attendez. Oh, merde. Bouge-moi ça. Putain, j'ai bougé le mauvais, le con. Attendez. On a... On a... Oh, poison. Ah, putain. On va crever. On va crever. Attendez. On est empoisonné. Et j'ai bougé le mauvais comme un con. Ah, putain. Mais il se fout de ma gueule, ou quoi ? De quoi, poison ? Ah, mais... Attendez. On va crever, là. Ah, putain. On est mort. Ah, fait chier. J'ai bougé le... Les mauvais pions. Mais... Comment ça se fait que... Cheikh et Matt ? Je suis d'accord, mais... Il y a un problème, là. C'est que si je bouge ça, il y a forcément quelque chose à activer. Alors, au moins que c'est moi qui ai mal vu le... 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 L'échec qui est... Ah, le damier. Ouais, le plateau. Et que j'ai bougé un mauvais pion. Mais je crois que j'ai bougé le... Le mauvais pion. Si je... Si... Si je me souviens bien. Donc, on était là. Ok, donc ça va. On ne reprend pas trop loin. J'ai bien fait de sauvegarder, hein. Vous avez vu. On va éviter de tout recommencer. Donc, alors. On se souvient que... Euh... Ok. Donc là... Euh... Qu'est-ce qu'on avait fait ? On n'avait pas fait grand-chose. Ils n'avaient pas sauvegardé. Donc là, il y aura des morts-bacs. Ça, je sais. Ça dégage. Couché, bâtard. Allez, recherche la BK. Couché. Il n'y a pas un truc qui brille, hein. Non, il n'y a rien qui brille. Donc, attendez. Euh... Merde. Putain. Ah, c'est chiant, hein. Les caméras, là. Les caméras, c'est pas facile à gérer. Donc, alors. Si on se souvient bien. Euh... Donc, ici. Ouais. On a cette fameuse substance chimique à récupérer. On dégage. Donc là, on a... Euh... On va mettre dans le mélangeur. Voilà. Donc, c'est la substance verte que l'on a prise. On va faire changer. Utiliser. Examiné. Kit de préparation. Ok. Euh... Ok, donc, on a cette fameuse substance. J'ai peut-être sauvegardé... Euh... Oka-Zoo. Billy. Billy a une place. Euh... Il a une éventuelle place pour... Euh... Attendez. Je sais quoi faire. Parce que là, on a les plantes bleues. Et si je me souviens bien, les plantes bleues, c'est pour tout ce qui est poison et tout le bordel. Attendez. On va lire cette fameuse note, là. Voilà. Bon, on l'a lu, hein, mais... On sait très bien qu'il va nous falloir... Euh... Comment ça s'appelle ? Euh... Donc, il y a sans doute quelque chose à activer. Attendez. On va prendre ses munitions. Respecter la salle avant. Je pense que ça me paraît bien. Voilà. Donc là, il y a quelque chose. Ah oui, bon, on croire. On récupère. Il y a des munitions. Ah. Je ne peux pas les prendre. Est-ce que Billy peut les prendre ? On va bouger avec un... Grenade au napalm. Parfait. Donc, on a des grenades au napalm. Euh... C'est une espèce de tableau. Ok. Euh... Donc, c'est ce fameux bordel qu'on a bougé, là. Attendez. On regarde par la fenêtre, on voit un grand lac. Donc, si on voit le tableau. Euh... Donc, on a ceci. La partie se termine sur un échec et mat. Donc, on a cette dame-là. Ah... Ok. Donc, on a ça. Alors, attendez. Je ne vois pas très bien sur le retour. Alors. Voyons voir. Ceci, ceci, ceci. D'accord. Donc, j'ai vu. Là, ce qui m'intrigue, c'est ça, là. On ne peut pas la lire, cette note, là. On n'a pas un... Ah, j'ai vu. Je suis un connard. Bouge ça, Rebecca. Euh... Je n'ai pas bien vu. Est-ce que c'était la dame ou le roi ? D'accord. Donc, j'ai fait le con. Ok. Je crois que j'ai fait le conner. Euh... Non. C'est bien ça. Donc, là. Je suis obligé de la pousser, forcément. Encore. Rebecca, s'il te plaît. Ah bah... Je peux... Voilà. On va la bouger par là. J'ai envie d'éternuer. Donc, on va... De suite bouger. Ah, voilà. Quoi que... Ah, un fameux livre. Intéressant. Donc, j'avais bien mal vu le... Le plateau de jeu. Donc, récupère. Ah ouais, mais je ne peux pas le récupérer. Je n'ai pas de place. Allez, là. Vous ne pouvez pas être transporté de l'objet. Ah, bah oui. Ah, putain. Ça, ça fait chier. Et Billy ? Billy a une place. Non, putain. Je ne veux pas examiner. Je veux... Ah, mais ça se fout de ma gueule. Non, pas laissé. On va faire... Je ne peux pas lui échanger, ça. Attendez, ça se fout de ma gueule, là. Pourquoi je ne peux pas l'échanger ? Je vais aller. Ok. Ici. Ok. Venez Billy. Ok. Ah oui, mais c'est parce que je ne suis pas côté de lui. C'est pour ça que je ne peux pas lui échanger. Voilà. Ouais. Donc, euh... Bon, là, on ne va pas faire le con. Je pense qu'on ira faire une petite sauvegarde. On ne va pas... On ne va pas... On ne va pas jouer avec le feu. On a déjà pris un coup de poison dans la gueule. On va éviter de... Attendez, il y a autre chose. Ah ! Journal de Marcus. Le 4 décembre. Nous avons enfin réussi. Le virus est prêt. Nous l'avons baptisé Precursor. Je vais leur amener les procéder immédiatement à des recherches approfondies. Le 23 mars. Spencer dit qu'il va monter sa société, mais je m'en fiche. Tant que je peux poursuivre mes recherches sur Precursor. C'est sa vie. Le 19 août. Spencer me demande sans cesse d'être le directeur de ce nouveau centre. Ce n'est peut-être qu'une question d'affaires, mais son insistance devient vraiment intolérable. Ceci dit, il y a moyen de profiter de la situation. J'ai besoin d'une installation spéciale pour découvrir tous les secrets du virus. Un endroit où personne ne vient fouiner. Le 30 novembre. Vos dispensers est encore venu se plaindre aujourd'hui. Pour lui, le Precursor n'est qu'un moyen de se remplir les poches. Son influence accroît. Cela ne peut que nuire mes recherches. Si je veux développer Precursor, je dois aussi renforcer ma position. Le 19 septembre. Enfin. J'ai trouvé un moyen de créer un nouveau type de vieuse dérivé du Precursor. En l'associant à de l'ADN de sangsue. J'ai fait des progrès considérables. J'ai appelé ce nouveau type virus T. Comme tirant. Le 23 octobre. C'est impossible. Je ne peux pas progresser en expérimentant sur de simples rongeurs. Seuls les images sur des mammifères acceptent pas ces expériences. C'est la condition. Signe quoi non obtenir pour obtenir des résultats valables. Le 15 ans, on dirait qu'on soupçonne quelque chose sur mes expériences. Mais ce n'est peut-être que mon imagination. En tout cas, si quelqu'un fourçonner dans nos affaires, il aura l'honneur de m'assister dans mes recherches. Le 13 janvier. Enfin, elles sont prêtes, mes merveilleuses sangsues. Les faibles d'esprit n'auront jamais le privilège de goûter un tel sentiment de joie et de satisfaction. Je suis enfin en mesure de m'occuper de Spencer. Bientôt, je contrôle tout. Le 31 janvier. Les dispositifs qui protégeaient mes travaux ont été dérangés. Il semble que quelqu'un recherche T. et les sangsues. Les inconscients. Ce sont d'où l'oeuvre du groupe de Spencer. Le 11 février. Aujourd'hui, j'ai trouvé la preuve qu'on essaie de crocheter l'entrée du labo. Si c'est quoi, je trouverais un moyen de régler le problème. Je devrais peut-être charger William et Albert de nicher ses fouineurs. Je n'ai confiance en personne d'autre. Hormis mes chers sangsues, bien sûr. Et Spencer. Ça ne pourrait pas en rester là. J'annoncerai l'existence du T à la prochaine réunion. Et je récolterai le fruit de mon travail. Ok, on a eu de la lecture. Donc on a assez un peu plus sur ce virus T. Qui a été développé sur les sangsues. Et ensuite, sur des êtres humains. Ce saloperie de Marcus et ses expériences. Donc, eh bien écoutez. On a encore une porte à ouvrir. Qui n'est d'autre que celle que je vois. Celle où l'on a le fichus carabée. Et on a cette fameuse porte. Avec le briquet de Billy. Donc on va aller réaliser une petite sauvegarde. Comme je disais, on ne va pas jouer avec le feu. C'est dangereux. Le feu ça brûle. Et l'eau ça mouille. Petite blagonnette. Petit hommage à Charlie Lelue. Mais. On va sauvegarder. Et c'est Billy qui a le truc de sauvegarde. Donc Rebecca bouge. Enregistrer les données. Eh bien écoutez. On va cesser là pour ce nouvel épisode. De Resident Evil Zero. Et donc n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et à vous abonner. Ça me fera extrêmement plaisir. J'y répondrai. En tout cas ça me fait extrêmement plaisir. De partager ce let's play avec vous. Sur ce. Je vous fais plein de bisous. Et je vous souhaite une agréable journée. Portez-vous bien. Ciao. Bon. Si vousитесь à la fin. À si vous dis à la fin.